Aïe ! Aïe ! Hey, salut ! C'est Monsieur Garcin, et on est sur la chaîne de Papa Blender, et évidemment, on va vous parler de jouer ! J'adore les jouer, d'ailleurs ! D'ailleurs, j'en souviens ! Allons-y, allons-y ! Allons-y, allons-y ! Allons-y, allons-y ! C'est beau un homme avec un masque qui fait des découpages... très sensuels ! On se découpe un conant ! Aïe ! Aïe ! J'étais concentré ! Je vois ça ! Bien bonjour tout le monde ! On est en direct sur Twitch, sur la chaîne de Papa ! Vous l'avez reconnu, Monsieur Garcin qui est là ! Merci de passer sur le stand ! Où je présente des reproductions de mes collages ! Je vais vous montrer un petit peu comme ça ! Oui, tu peux ! Tu peux balayer un petit peu ! Regardez ça comme c'est magnifique ! Tout est découpé dans des comics ou dans des mangas, et après tout est recollé à la main, pièce par pièce ! Beaucoup de gens me connaissent grâce à cette oeuvre-ci ! C'est la couverture pour les 50 ans de Spider-Man ! Et on va dire que c'est une de mes premières oeuvres ! Et du coup, c'est l'une des plus connues ! Et comment t'en viens à faire une couverture pour Spider-Man ? Et bien en fait, c'est tout simplement que Marvel l'a vue sur internet ! En fait, il y a eu un gros buzz à l'époque ! C'était il y a 10 ans, on n'appelait même pas ça un buzz ! L'expression n'était pas encore arrivée ! Elle a circulé un maximum sur internet ! D'un tel point que Marvel l'a vue ! Et un jour, je sais pas, 3-4 jours après l'avoir publié sur internet ! Le site KeyCart l'a publié ! Je reçois un email de Marvel ! Hello ! My name is Steven Walker ! C'était l'éditeur de Spider-Man à l'époque ! Éditeur de Spider-Man ! Voilà ! C'était rapide, c'était court ! On l'a bien aimé ! Sable efficace ! Voilà ! Sable efficace ! Et depuis, je leur ai fait énormément de couverture ! Là, j'ai dû en faire 14 depuis ! Ah ouais ! Là, tu vois, il y en a une là ! Comme ça, il y a Spider-Man qui est sorti l'an dernier ! Yes ! Classe ! Je sais que ça ne va pas être raisonnable ! Chez moi, ça déborde ! J'ai vu des trucs assez sympas ! À portée de main ! Parce qu'on n'a pas besoin de les commander ! C'est ça ! Ils sont là ! En plus, ces prix sont vraiment sympas ! Enfin, les bonus sont à 20€ ! Dans la plupart des boutiques, je les vends entre 22€ ! Mais souvent 25€ ! Et là, il les a à 20 ! Je parle des versions classiques ! Parce qu'il y a des packs Extendid qui sont à 25€ ! On va aller voir ça ! Je vais craquer sur des trucs ! Bon, c'est parti ! Allez, go ! On y va ! Ma pièce où je vais tous les jouets qui déborde ! J'ai plus de place ! Ah ouais ! On a peu un peu ! C'est même débile d'acheter encore des choses ! Non mais ça fait plaisir ! C'est vrai que ce stand est vraiment pas mal ! On commence par toi ! En fait, j'avais vu ça ! Ouais ! Et je m'étais dit, je vais peut-être pas aller prendre et tout ! Et toi, tu m'en as reparlé ! Ah ouais ! Et maintenant, j'ai envie d'en prendre ! C'est un peu de ma faute ! Et euh... Alors que c'est vrai que là... En fait, ils se sont totalement inspirés des Reactions ! Sur les rétros ! Et voilà, en fait, Reactions, ça cartonne ! Ouais ! Vous savez, Reactions... Bah, ils doivent connaître les gens ! Ouais ! Ils se sont lancés dans cette gamme de figurines ! Et ils refont tout ! Ils ont fait Grimmies ! Je veux te voir le futur ! Ouais ! Ils font même des stars du rock'n'roll ! Des trucs ! Des trucs ! Black Sabbath ! C'est ça ! Moi, j'ai acheté... Il y a... Ils ont pas fait Kiss encore ! Non ! Ils ont fait même Ghost ! Ouais, c'est vrai ! Ils ont fait le groupe Ghost ! Sudaprist ! Ouais aussi ! Ils ont fait, après, au niveau ciné, il y a deux tonnes de choses ! Il y a du Metropolis ! Bah non ! Ouais, c'est Kilo ! Asbro ! Asbro qui a racheté Kenner ! Ils ont sorti ça ! Ce qui est marrant, c'est qu'ils s'inspirent des... Un petit peu des... Un petit peu des... Des Civil Wars ! Tu sais la gamme Civil Wars ? Qui était Mattel ! C'était du Mattel ! C'était dans les années 80 ! Les années 80 ! Kenner n'a jamais fait de Marvel ! Dans les années 80 ! Bah, au comité, ça fait vintage ! Comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que... Le Magneto est magnifique ! Le Iceman aussi ! Ouais ! La carte est très très belle ! Et après, moi j'ai craqué... Ah, alors... Spider-Man qui est cher à mon cœur ! Parce que j'ai quand même une histoire avec lui ! Peut-être que je vais le prendre ! Mais derrière, j'avais adoré... Euh... Attendez ! On croirait des Glitter Tooper ! Salut Yannick ! Comment tu vas ? Ah, Hulk ! Oh la la ! La photo je vois nous dit, il y a Iron Maiden aussi dans les... Ouais, il y a Iron Maiden ! Ils ont fait... Eh bien, Eddy ! Ils l'ont décliné sous toutes ses formes par rapport aux brochettes d'album ! Oui ! Non mais en fait, voilà ! Et c'est vrai que eux, je pense qu'ils se mettent dans le clip ! Ouais, là t'as le... Oh la la ! Bah, c'est ceux que j'ai pris moi ! Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, j'ai pris eux, puis j'ai pris... Carole Danvers en plus ! Elle est magnifique aussi ! Regardez ! Je vois qu'on a les mêmes goûts ! Oh la la ! Mais euh... Là, le top, j'aurais adoré que la bille de Hulk soit en tissu ! Ah oui ! Tout à fait ! Ça va pas avec la gamme, parce que la gamme n'est pas comme ça ! Donc voyons voir ! Il y a déjà ça, c'est vrai que c'est pas mal ! Je vais les garder dans les mains, en fait ! Et comme ça, on va voir ! Et au fur et à mesure que j'ai trouvé d'autres choses ! Je vais faire ta sélection ! Peut-être que je vais m'en séparer d'un ou deux ! Ouais ! Pour prendre autre chose ! Ah oui ! Récemment, j'ai craqué sur ça ! Toi aussi, tu m'as dit ! C'est une petite je trouve, attends, sublime ! Enfin, j'ai craqué ! Et ce qui est génial, c'est qu'ils aient vraiment fait une énorme carte ! Ouais ! Ils ont vraiment fait la carte géniale ! Elle est plus grande que les autres ! Ouais ! Parce que c'est vrai que les autres sont plus petites ! Et moi, j'ai été charmé par la grosseur de la boîte ! Voilà, la gamme classique ! Tu sais que si celui-là, il avait fait comme ça, je pense peut-être que je l'aurais pas acheté ! Ouais, bah non ! C'est ça ! J'étais rentré dans une boutique à Paris, j'ai vu que ça ! Je suis rentré dans la boutique ! Et en plus, je pense qu'ils se sont un petit peu, quand même, j'ai l'impression, inspirés un petit peu du personnage qu'il y a dans la série ! De la série, ouais ! Là, quand on le voit là, c'est impossible de pas penser à l'acteur qui jouait baleine dans le film Metal Jacket ! Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire ! Ouais, ils sont bien ! Il y a même toute la baleine de sa canne, là ! Alors, pour l'instant, je l'ai pas encore ouvert ! Parce que j'adore la boîte ! Enfin, je trouve que c'est un bel objet exposé ! Mais c'est vrai que ça m'embête de ne pas pouvoir le prendre et soit faire deux, trois photos avec ! Donc on verra ! Est-ce que je vais l'ouvrir ou pas ? Je sais pas ! Dans le chat, votez ! Ouais, c'est ça ! Est-ce que je dois l'ouvrir ou est-ce que je dois pas l'ouvrir ? Alors, moi, je l'ai ouvert ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, mais toi, tu fais pas mal de photos ! Ouais, c'est vrai ! Moi, pas vraiment ! Je fais deux, trois photos pour m'amuser ! Mais franchement, je regrette pas de l'avoir ouvert pour le manipuler ! Il est magnifique ! Ouais, ouais ! Moi, j'ai un Thanos comme ça que j'ai ouvert ! Oui ! Et quand tu l'as en main et tout, il est magnifique ! Moi, j'adore les Transformers, mais c'est vrai que je suis pas... Heureusement, je suis pas retombé dedans pour l'instant ! Ouais ! Je suis vraiment motu à fond et d'autres petites choses ! Mais ce que j'aimerais avoir des Transformers, mais je crois que ça va être dur à trouver ! Ils l'ont réédité, c'est le poste cassette ! Ouais, Sunweb ! Oh là là ! Ouais, ouais ! J'ai mon pote Fred Zulf qu'il a, là, il me l'a montré ! Il est magnifique pour la réédition ! Il est vraiment très bien ! Je sais pas si ça se trouve encore ou si ça y est, c'est épuisé, c'est cher ! Régulièrement, ils refont des rééditions, tous les 5, 10 ans ! Voilà ! Là, le Grimlock, c'est le Grimlock du film ! Avec la super musique ! You got the touch ! Stan Bush ! Très 80, très Rock FM ! Ah, Rock FM, Hard ! Bien FM ! Donc toi, t'aimes bien ça ! Moi, j'adore ! Moi, j'adore les dinosaures, j'adore les robots ! Donc, des robots dinosaures ! Moi, je me rappelle très bien, j'avais l'album Autocollant Panini ! Ouais ! Et il y avait en autocollant, tu les avais tous ! Les dinosaures, il y a le Triceratops, il y a le T-Rex ! Après, je ne sais plus trop les autres ! Il y a le Stégosaure et le Diplodocus ! Et il y a eu un Ptérodactyl qu'on n'a pas eu en France ! Ok ! Ah ouais ! Ça, je ne savais pas ! Par contre, moi, je t'avouerais, je ne suis pas hyper fan des finitions ! Mais de la couleur du plastique ! En même temps, j'allais dire que ça fait très jouet ! Oui ! Mais je suis peut-être un peu con parce que c'est un jouet ! C'est un jouet, c'est vrai ! C'est un jouet ! Alors moi, j'aime bien quand il y a des parties transparentes, de plastique transparente, ça rajoute un petit truc ! Je n'ai pas vu Tortue Ninja 2 ! Ouais ! Ne me frappez pas ! Donc ça, tu m'as dit que c'était dans le 2 ! C'est vrai qu'il est magnifique aussi ! Il est vénère ! Et ce qui est fou, tu m'as expliqué qu'il était à l'échelle des Tortue Ninja ! Donc ça veut dire qu'il est vraiment très grand ! Il est vraiment très grand ! Et c'est vrai qu'il est beau ! Il est beau ! Là, c'est le paradis pour les gens qui font des photos ! Tu as les petits bouts de pizza ! Exactement ! Tu peux le faire manger la pizza ! Ils ont des articulations assez nombreuses ! Ouais ! Alors les manipuler comme nous disait tout à l'heure Kevin ! Bien les mettre dans l'eau chaude avant ! La camilla ! Les mettre dans l'eau chaude pour ramollir avant ! Ça c'est vraiment des trucs pour vraiment connaître ! Ouais ! Et Kevin, la photojouet ! Si tu ne connais pas, je t'en suis allé voir sur Instagram ! Qui fait de très très belles photos ! Qui a sorti des photos crossover Retour vers le futur Tortue Ninja cette semaine ! Ok ! Qui sont très sympas ! Donc je t'invite à aller voir son travail ! Ok ! Et bien ça marche ! Je note ça ! Donc du coup, c'est... Hey ! Hey ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais ça va ou quoi ? Je suis hyper content ! Salut les gars ! Et c'est au moins qu'on se retrouve devant une voiture de jouets ! Je ne sais pas ce que je fais là ! C'est la deuxième version ! Il n'y a pas une version plus de luxe ? Non ! Elle avait une belle boîte en carton ! C'est mieux ! Moi j'avais vu la belle boîte ! On l'a ouverte mercredi soir en live ! Enfin je l'ai ouvert les deux ! Pour les personnes âgées, souvent ils préfèrent le carton ! Les enfants préfèrent le plastique ! Spoilers ! Cette version est beaucoup plus belle ! La figurine est beaucoup plus belle ! Ah oui ! C'est pas la même figurine ! On refait le sculpt ! C'est la même figurine ! Ah c'est la tête ! Sauf que la tête est différente ! Elle est beaucoup plus jolie ! On a les yeux qui ne sont pas en vert ! L'autre c'est tout monobloc ! Le plastron est argenté ! Alors que sur l'autre il est beige et ça rend mal ! Ça ne ressort pas bien ! Ah ouais ! Et pareil ils ont fait l'inverse ! Ils ont argenté les jambes et là ils ont fait les jambes beiges ! Et c'est mieux ! Et au final la figurine est beaucoup plus belle ! Et c'est la version du coup du film à sortir ! Puisqu'elle est rouillée ! Exactement ! Bien vu ! Et il est fourni avec un comics ! Oh ! J'ai pas mes ciseaux d'hommage ! Ils ont aussi un petit hommage au jouet de Kenner ! Puisque ce qu'on voit là effectivement ! C'est sur les premières illustrations du dessin animé ! Ça c'est vrai que c'est pas mal ! Au niveau du prix c'est pas très cher ! Enfin c'est correct ! Oui ! 20€ franchement là ! Pour la déco de ce n'importe quoi ! Tu poses ça comme ça ! Tu l'ouvres ou tu ne l'ouvres pas ! Là 20€ ! Donc ce sont comme tu m'as dit des reproductions exactes ! Alors à peu de choses près ! Il y a quelques petites particularités ! Notamment au niveau du sculpte des plis ! Qui sont plus ou moins marqués par rapport aux anciens ! Ah ! Ils les ont améliorés du coup ! Ils ont... Ça fait pas grand chose ! Et par contre ! C'est la tête de Winston ! Qui a été redressée ! Tu vois il a une position un peu bizarre redressée ! Et le menton hyper relevé ! Pourquoi il avait l'air à la tête en bas ? Voilà ! Et sur... J'ai oublié son nom ! Sur Ray Stans ! Ils ont... Rétresser un petit peu son bide ! Ah il avait un trou ! Il est un peu moins gros ! Voilà ! Ah oui c'est vrai que son ventre est moins trop minant ! Voilà ! Ils ont réduit le bide ! Donc là c'est vrai qu'il y a des Jai Jo ! Et je suis... Alors je suis pas du tout... Ah oui alors tu nous disais quoi ! Je collectionne pas spécialement les Jai Jo ! Mais récemment j'ai craqué pour l'hélicoptère ! La boîte est magnifique ! Et là du coup de voir ça ! Je me dis pour mettre à côté de Boucher d'Hélicoptère ! Bah ouais ! Et puis tu vois ils ont repris les illustrations de Garido ! Et de Garido ! C'est bien ! Il y en a qu'une ! Je suis déségouté ! Parce que ça c'est de mes persos préférés ! Ouais ! Alors là il lui je l'aime pas ! Bon alors il faut que je me concentre ! Je peux pas tout acheter ! Non ! Malheureusement là c'est vrai qu'il y a ça qui me tend les bras ! Ouais ! Mais euh... J'ai déjà le Maître de l'Univers dans sa boîte classique ! Est-ce que j'ai vraiment besoin de me faire avoir par leur système économique et leur système capitaliste d'avoir rajouté trois armes à une tête et de le revendre à nouveau ! Bon c'est le Battle Armor ! Ouais t'as le Battle Armor et t'as la tête classique ! Je t'arrête ! La tête classique ! Ah ! Je vais peut-être prendre dans les mains le Ram Man ! Le Ram Bélier ! Parce qu'en fait comme je le disais tout à l'heure ! J'ai joué de cœur ! J'ai un affect ! C'est pas une figurine qui est extraordinaire ! Celui-là dans les Maître de l'Univers ! Les jambes ne bougent pas ! Les bras sont très peu ! Mais en fait moi il se trouve que c'est la première figurine des Maître de l'Univers que j'ai acheté dans ma vie ! J'avais 6 ans ! C'est le Noël de mes 6 ans ! Quand j'ai eu Musclor, Skeletor et Rauman, l'homme Belios en France ! Et c'est vrai que ça m'a marqué à vie ! C'est l'un des meilleurs Noël ! En fait c'est fou ! C'est l'un des meilleurs Noël de ma vie ! Juste parce que ces figurines elles m'ont marqué visuellement ! Skeletor et Musclor ! Je trouvais ces persos trop beaux ! Je les adorais ! Et donc du coup je vais lui demander que je me le montre ! Pour qu'on le regarde et que je le compare avec celui-ci ! Ça voilà ! Ça c'est du péché ! Enfin moi... Alors toi tu as dit que tu étais une génération un peu... Pas vraiment ! Mais juste après moi ! Mais est-ce que tu trouves quand même ça ? Toi ils sont très chouettes ! Ils sont très chouettes aussi ! Parce qu'ils ont été retravaillés ! Les articulations ne sont plus les mêmes ! On est plus sur une articulation en caoutchouc ! Et puis il y a les genoux et les coudes ! Les genoux et les coudes ! Les poignées ! Les poignées c'est vrai ! Tu peux le faire tenir sur une jambe ! Le Muscleur ! Et mine de rien ! Je connais beaucoup de mecha qui ne tiennent pas sur une seule jambe ! Ça permet de faire des poses dynamiques ! Le Bringer ! Vendit seulement 35€ ! C'est Magnetoys ! Je vais prendre vos Pantor ! Terrible ! Il est vraiment articulé ! Tu peux le dresser comme ça ! Ça c'est ce qu'on peut rêver ! Si j'achète ça ! C'est complètement débile de ne pas mettre Skeletor dessus ! Et ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre Skeletor ! Et j'avais prévu de ne pas le mettre ! Bah achète-en un deuxième ! Là ça tombe vraiment ! Toi tu fais ça ! Défroi ! J'adore le suivi ! Défroi ! Tiens montre-nous Landchart ! J'allais dire au niveau du design ! Je trouve qu'il est fou ! Il est totalement fou visuellement ! Au niveau du design ! Les couleurs sont vraiment très très bien ! Ouais ! En fait c'est fou d'avoir pris du mauve ! Ouais c'est vrai ! Ils auront pu faire un truc bleu ! Tu vois un requin bleu ! Mais le mauve ça pète ! Ouais ça pète bien ! Les gros canons sur les côtés magnifiques ! Et c'est les dents là ! Les dents rouges en fait ! Non mais c'est vrai que la couleur ! Ouais il est bien ! Et encore une fois l'illustration ! Et l'illustration elles sont toujours très très bien ! T'es gamin mais tu rêves de jouer ! Ouais c'est ça ! J'ai acheté le nouveau château pour le faire peindre ! Ouais ! Par un artiste à Montpellier qui est génial ! Qui fait des peintures exceptionnelles ! Ok ! Et donc je vais lui confier ! Voilà ! Comme ça j'aurais... Parce que j'en ai marre de voir sur Instagram ! De voir un peu partout popper ! Des gens qui font des superbes peintures à l'aérographe ! Donc moi aussi je veux le mien ! Et il s'appelle comment cet artiste ? Alors euh... C'est Romain Houless ! Ah mais bien sûr ! Tu connais ! Il a une super chaine Youtube ! Mais j'adore Romain ! On se suit mutuellement sur les réseaux ! Et Romain Houless ! C'est lui qui va clopendre ! Il a même fait des accessoires pour le joueur du grenier ! Pour le gilet G ! La fameuse galette... C'est ça ! Il y avait dans la vidéo des 30 ans ! Mais bien sûr ! Il fait pas mal de choses ! Et il fait aussi sur... Si tu le suis ! Ouais ! Si vous le suivez ! Du voir son magnifique masque ! De la créature du lac noir ! Ah non ! Oui ! Du lac noir ! Il a fait des 3 vidéos tutos de masques de zombies ! Qui sont super sympas ! Ils sont génial ! Et puis c'est sûr qu'il va me faire un paint de ouf ! Et même en plus il m'a dit qu'il était motivé par ce projet ! Il m'a dit ah ouais ! Ah bah carrément ! J'espère qu'il va faire une petite vidéo ! Je pense que ça peut être intéressant ! Et plaire à pas mal de gens ! Donc ça ! Allez ! La boîte est en bon état ! Parfait ! Allez ! C'est deux ! Parce que visuellement ils sont magnifiques ! Ouais ! Et après là ! Qu'est-ce que je prends ? Là tu vas partir ! Est-ce que je prends le Boglins ? Ah ! Il y a un autre paramètre ! Parce que le Boglins aussi... La vie c'est compliqué ! La vie c'est fait de choix ! La vie c'est compliqué ! Là c'est vrai qu'il y a la tête vintage ! Et la tête vintage elle est que dans celui-là ! C'est vrai qu'on a vu une figurine seule ! C'est vrai qu'on a vu une figurine seule ! J'ai vu une figurine seule avec la tête vintage ! Mais à mon avis elle était en boîte ! En boîte ouais ! Ah parce que c'est vrai que cette tête vintage Tu peux la mettre après sur l'autre ! Qui n'est pas un Battle of Bordeaux classique ! Bien sûr ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Je suis un petit peu foufou ! Je vais prendre les deux ! Ouais ! Et pas de Boglins ! Bah si ! Salut les gars ! C'est qui qui me fait sortir ? C'est bordel ! J'en ai marre ! J'vais sortir ! C'est bien aussi de sortir ! J'en ai marre ! Voyons voir lui ! Ils ont tous la même voix ! Ouais les gars ! Ils veulent tous sortir ! Ils sont fait sur le même moule ! Ils ont la même voix ! C'est étonnant ! Alors ! C'est la même taille ! Lui ! Je ne sais pas si c'est parce que la couleur est claire ! Ouais ! Il a l'air plus gros ! Ouais ! Il a un poil plus gros ! Ah mais bien ! Bah ! Je suis assez d'accord avec toi ! Il a l'air plus gros ! Du coup moi j'aime bien tout ce qui est gros ! Ouais je comprends ! Ouais mais est-ce que je prends le plus gros ou pas ? Euh le bleu je pense que non ! Le bleu ! Mais il est super cool ! Il est très sympa aussi ! Allez je vais prendre lui alors ! Ouais ! Allez c'est bon ! Adjugé ! C'est bon ça vous va j'espère ! C'est décidé ! C'est bon j'ai fait mon choix ! Donc ok ! Je pense qu'on va s'arrêter là les gars ! Parce que j'ai mangé un peu la feuille de maths comme on dit ! Ouais je comprends ! Donc c'est chaud ! Mais voilà ! Allez ! On n'a qu'une vie ! Et on a des tonnes de jouets ! Bah ! Merci Monsieur Garcin ! De nous avoir fait la petite visite shopping de la journée ! Avec plaisir ! Et encore je ne vous ai pas parlé de Goldorak ! Peut-être que les gens ont découvert ! Je vais essayer de faire comme ça ! Je ne sais pas si on va nous voir les deux ! Merci Monsieur Garcin ! C'était avec plaisir ! C'était une émission spéciale jouée en direct du Retro Geek Festival de Vesoul ! J'espère que vous avez passé un moment aussi agréable que nous ! On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous parler de jouets ! Je vous dis à très bientôt ! Et surtout pensez à vous amuser ! Merci ! A la prochaine !